Bonjour, comme vous le savez, hier à Question pour un Champion, Timothée, ex-gagnant des... même ex-maître de midi, des 12 coups de midi, bien sûr, a remporté sa première victoire et il a décidé de rester. Vendredi soir, il y avait un nouveau numéro de Question pour un Champion, animé par le très sympathique Samuel Etienne. Donc, vous aviez Timothée en rose, vous aviez Claude avec un t-shirt All You Need Is Holidays, vous aviez Catherine et vous avez aussi Antoine. Antoine, je l'avais déjà vu quelque part, je suis sûr qu'il a déjà participé à des émissions. Donc, Timothée, donc voilà, toujours aussi sympathique. Timothée, les yeux bleus, de quoi il a parlé, je ne sais même plus au début, bon, ce n'est pas très important. Après, donc, vous aviez Catherine, qui nous a expliqué que le Lyon d'Angers, ça n'avait aucun rapport avec la ville de Lyon, mais avec la Légion, donc la Légion Romaine. Donc, voilà. Et puis, vous aviez Claude, même si on le voyait avec un t-shirt comme ça, donc pas très élégant, mais bon, quand même, c'est à cause du micro, parce que bon, sinon, le t-shirt en lui-même, ça va, mais le micro lui faisait descendre un petit peu le col, donc ça faisait un petit peu, comment dire, bon, pas très bien, quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Sinon, donc, appelez, 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 donc, première question à 30 000 euros, donc, ce n'est pas la peine d'appeler aujourd'hui, ça y est, ils ont déjà trouvé, donc voilà. Sinon, donc, bon, au début, ça se passait plutôt bien, donc, pour Timothée, qui commençait à enchaîner un petit peu les victoires, Donc, voilà, après, donc, il a été rattrapé par Claude. Oh, joli, comme le dit Samuel Etienne. Et puis après, eh bien, c'est Claude qui est arrivé le premier et qui a été le premier qualifié. Ensuite, Timothée a suivi. Et ensuite, voilà, et ensuite, qui sait ? Eh bien, c'est Antoine qui est arrivé, donc, le troisième. Donc, Claude a choisi le thème de Catherine de Médicis, franchement, et il a réussi, quand même, à faire trois points. Après, pour Timothée, je crois qu'il a pris fan de vélo, donc, entre-temps, il a parlé de ses passions, donc, il a dit qu'il jouait au football et qu'il jouait aussi à la quille à Véronès. Donc, voilà, je vous ai trouvé la photo, si ça vous intéresse. Et donc, par rapport, comment dire, comme on peut voir, il a eu chaud, quelque part, parce qu'il a eu du mal à monter jusqu'aux trois points. Donc, voilà, là, on peut le voir, il souffle. Donc, voilà, et puis après, Antoine, lui, n'a fait qu'un point. Donc, vous voyez, ce qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est que, bon, je trouve qu'il y a, comment dire, par rapport aux douze coups de midi, chaque personne peut devenir champion, comme ça, voilà, tout simplement. Bon, il n'y a pas de... Bon, passons, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, ensuite, eh bien, Claude et Timothée se seront trouvés, donc, en duel, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis, donc, il y avait 10 000... Donc, la cagnotte est à 10 300 euros, vous rendez compte. C'est-à-dire que là, il faut gagner 5 émissions pour gagner 10 300 euros. C'est ce que gagne à peu près Bruno sur, je ne sais pas, sur deux émissions à peu près. Donc, il y a encore, en ce moment, il y a des moments, il a des coups de mou. Mais bon, passons. Et puis, bon, après, donc, ça commençait, bon, moyennement. Et puis, après, donc, on a pu voir que le Claude commençait un petit peu à se détacher. Comme on peut voir, il y avait 9 à 2. Et puis, après, Timothée est remonté tout doucement, tout doucement, jusqu'à 9 à 8. Et à la fin, sur une question culinaire, comme on peut voir, eh bien, il a réussi à battre Claude. Donc, voilà, donc, 9 à 12. Bravo à Timothée. Donc, là, il est sur la deuxième victoire, donc, à 1 000 euros. Il lui reste encore 3 victoires pour pouvoir gagner les 10 300 euros. Alors, dites-moi, Timothée, est-ce qu'on vous verra lundi ? Je réfléchis, je réfléchis. Oui, je reste. Donc, voilà. Donc, vous verrez, donc, Timothée, lundi, à question pour un champion. Allez, pour finir, donc, le t-shirt du 4 à la suite. Donc, c'est les Beatles qui traversent à Aberaude, avec le 4 à la suite sur le site remunion.com. Et sinon, comme je dis, donc, la différence entre les 12 coups de midi et puis question pour un champion, bon, hormis que, bon, les 12 coups de midi, c'est plus une émission ou un jeu de divertissement, quelque part, c'est que, par rapport au candidat, je trouve qu'il y a beaucoup plus de justice dans question pour un champion par rapport au jeu. Donc, voilà, après, c'est à vous de voir. Bon, sinon, moi, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, à tout à l'heure. Bye.